Hey les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir chez vous les taureaux, merci de m'accueillir chez vous pour votre tirage du mois de novembre, mois de novembre 2023, on va tirer les énergies pour ce mois-ci les amis, pour vous les taureaux, lune en taureau, ascendant taureau, donc moi je vous invite à aller voir aussi vos signes, les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir tous les éléments pour ce mois-ci et pour pouvoir enfin en fait faire votre tirage plus personnel et prendre vraiment ce qui vous parle, voilà, allez on y va, n'oubliez pas de garder votre bon discernement et surtout de prendre ce qui vous parle, voilà, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, on y va, alors, on coupe pour avoir les énergies du moment, du moins, les énergies du moment plutôt, ce qui se passe un petit peu pour le moment, on y va, je vais prendre la coupe, nous avons la carte du diable et la carte du du cavalier de bâton, pardon, alors, qu'est-ce qu'on a ici les amis, on a donc, nous avons, qu'est-ce qu'on ressent ici, attendez que je revérifie, je vais me mettre un petit peu dans l'ambiance des cartes aussi, ok, donc, nous avons peut-être, il y a peut-être un petit peu d'excès, il y a peut-être un petit peu de, il y a peut-être de la dépendance et ça me parle de contrôle, de tentation, ça me parle quand même d'une personne qui pourrait essayer de vous dominer, mais par contre, avec le messager, avec le valet, avec le cavalier de bâton, ça nous parle de changement, de déménagement, de voyage, de déplacement, etc. C'est quelque chose qui est rapide aussi, les bâtons c'est aussi la rapidité. Donc, moi je pense que peut-être que vous allez devoir faire quelque chose, ou il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement et qui va vous provoquer des changements. Alors, il est possible que vous n'ayez pas facile de faire certains choix, d'accepter certaines choses, les cavaliers viennent aussi, sont aussi des espèces de messagers, parfois, donc, mais il nous apporte quand même, celui-ci nous apporte quand même beaucoup de changements. Et j'ai envie de dire, est-ce que ces changements, est-ce que c'est vous qui les voulez ? Est-ce que vous n'êtes pas dominé par quelqu'un ? Est-ce que vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un qui veut vous faire changer les choses ? Est-ce que c'est vous qui voulez vraiment faire ce qui va arriver ? Est-ce que vous êtes maître de vos émotions, maître de vos faits et gestes, maître de votre tête ? En tout cas, évitez les dangers, d'accord ? Évitez les dangers si, voilà, s'il s'avère que peut-être ce serait possible. Mais en tout cas, voilà, faites attention, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Et soit c'est un choix qui va être fait par vous, et peut-être qu'il va être, on va essayer de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues, vous menacer, peu importe, voilà. Mais j'ai envie de dire, là aussi, gardez votre bon discernement, faites les bons choix, faites les choix qui sont bons pour vous. Essayez, ce n'est pas toujours facile de le savoir non plus. Mais si on vous donne des conseils, si on est vraiment envahi, si quelqu'un vous envahit, si quelqu'un, pour vous, il commence à vous pomper un peu l'air par rapport à votre vie, par rapport à toutes, à certaines situations, par rapport à ce que vous prenez comme décision. Franchement, prenez du recul, essayez de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle. Imaginez-vous que c'est une amie à vous, c'est votre enfant qui vit ce que vous, vous, vous vivez. Comment est-ce que vous verriez les choses sous un autre angle ? Et pour voir un petit peu, voilà, il y a peut-être une personne qui n'est pas bien près de vous, qu'il faudrait peut-être éloigner. C'est peut-être vous, c'est peut-être une addiction à vous, c'est peut-être que vous allez avoir des changements vont venir pour vous, qui pourraient soit apporter une addiction, ou au contraire, essayer de vous sauver d'une addiction. Ça, c'est possible aussi. Oui, c'est possible aussi. Il y a certainement, pour certains, c'est vraiment ce que je ressens, une opportunité, l'opportunité pour certains, avec ce qui arrive là, ou ça se passe déjà maintenant. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Donc l'opportunité, peut-être pour certains, de pouvoir reprendre le contrôle, mais vous n'osez pas, ou vous n'y arrivez pas, ou vous avez peur de quelqu'un, de quelque chose. Donc, à voir, à réfléchir, parce que c'est très important. Allez, alors, on y va. Pour les énergies, euh, zut, je n'aurais pas dû le montrer, c'est pas grave. Allez, le but, les opportunités qui vont s'offrir à vous. Quels sont les dangers, les difficultés qu'on va avoir, les taureaux, pour avancer, pour arriver à ce que l'on désire. Alors, le professionnel, le matériel, le relationnel, l'amour, l'état d'esprit et la finalité. D'Ododec, c'est les énergies du moi. L'énergie du moi, mon Dieu, c'est tout bon. On a le soleil. Donc, le soleil, c'est la réussite, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est quelque chose qui va être mis à la lumière, c'est vraiment, on va voir plus clair dans certaines choses. On va pouvoir peut-être parler de certaines choses, enfin, voilà, c'est juste, c'est juste parfait. Donc, l'énergie du moi, elle est super bonne, elle est super bonne. Voilà, allez, on y va. Pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre 2023. Alors, on a la carte de la justice. Le but, le but, c'est de trouver un équilibre. C'est de, voilà, le but ici, vous devez trouver un équilibre. Vous devez, vous voulez que les choses se mettent en place. Il est possible aussi qu'il s'agisse ici, tout simplement, de démarches, de démarches judiciaires, administratives. Donc, voilà, vous attendez, peut-être, vous vous attendez ou vous voulez faire en sorte que les choses évoluent de manière juste et équilibrée. Le but ici, c'est de trouver un équilibre. Vos opportunités. L'aide que vous pourriez avoir. L'aide que vous allez pouvoir avoir ici, les amis, c'est de pouvoir recommencer. On peut recommencer. On a, il y a, on peut avoir une nouvelle vie. On peut avoir quelque chose, il y a quelque chose de nouveau. On peut renaître de ses cendres ici. Donc, une nouvelle opportunité peut s'offrir à vous. Vous ne pensiez pas. Et donc, ici, vraiment, c'est magnifique. En plus, on a le jugement. Donc, on a la carte de la justice. Et puis, on a la carte du jugement. Donc, on est vraiment ici aussi, on a des réponses. On va recevoir des réponses. Donc, les opportunités aussi peuvent être, justement, les réponses à certaines questions. On peut aussi avoir le résultat. Le résultat de ces énergies de justice. Donc, le résultat par rapport à un procès. Voilà. C'est une opportunité, c'est l'aide qui va vous permettre d'avancer. Mais ici, on vous permet aussi de, on ramasse les cartes, on mélange et on recommence. Ça, c'est vraiment une opportunité qui n'arrive pas non plus souvent. C'est comme si on vous donne vraiment une deuxième chance, en fait. Alors, le côté difficulté et danger. Bon, peut-être que là, les taureaux, vous allez être un peu trop sensibles. Vous avez peut-être la sensibilité un petit peu trop, trop fort. Donc, la difficulté et les dangers. Alors, soit c'est le danger d'une rencontre, c'est le danger de tomber amoureuse. C'est le danger, mais en tout cas, c'est le danger ici. Il est dans vos émotions, dans vos sentiments. Donc, il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avancer parce que vous avez votre cœur trop bon, vous êtes gentil, vous n'avez pas envie. Enfin, voilà. C'est l'émotion qui va prendre le dessus par rapport aux faits. Et donc, c'est ça qui pourrait vous donner des difficultés dans cette évolution. Dans cette évolution. Donc, à vous de gérer ça pour que ceci ne vous empêche pas d'avancer et d'aller vers votre but. Votre but, c'est de trouver l'équilibre. Peut-être que l'équilibre, pour le moment, il faudra faire fi de vos émotions, de vos sentiments pour pouvoir évoluer. Et peut-être dans les sentiments aussi. Mais peut-être que si vous êtes trop sentimental ou trop amoureux, vous n'allez pas avoir les choses, vous n'allez pas être objectif. Donc, voilà. Alors, le côté professionnel. On a le côté professionnel. Là, vous vous battez. Vous vous battez. Non, pas physiquement. Mais on est ici dans un conflit. Ça peut être un conflit intérieur. Donc, pour moi, ici, ça ne va pas bien pour tout le monde. Chez vous, les taureaux, il y a des moments où vous vous posez des questions. Est-ce que je suis au bon travail ? Est-ce que j'ai fait les bons choix ? Est-ce que... Je devrais peut-être... Comment est-ce que j'ai dit ? Éclaircir. Non. Rénover. Rénover, ce n'est pas ça non plus. Nettoyer un petit peu ce qui est autour de moi, dans mon travail. Au niveau de mon travail. Des énergies. Les énergies du bureau, c'est peut-être... Oui, nettoyer vraiment au centre. Au centre... Au... Ah là là. Comment on dit ? Bon, j'ai oublié. Ça m'est sorti de la tête. Allez, c'est une réflexion. Tout le monde la connaît. Au sens... Au sens... Propre. Et non, pas spécialement au sens figuré. Mais oui, il est possible. Mais moi, je pense qu'ici, vous devez faire des choix. Par rapport au travail. Vous allez devoir faire des choix. Des choix qui vous... Peut-être qui vous perturbent. Ça vous tracasse. Ça vous embête. Vous combattez quelque chose. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions. C'est vraiment un conflit intérieur. Pour certains ou certaines. Vous devez vraiment vous battre pour pouvoir mettre les choses plus claires. Voir les choses autrement. Pour montrer certaines choses. Vous n'arrivez pas à ce que ce soit bien clair. C'est difficile. Maintenant, avec cette carte-là, peut-être que vous allez y arriver du coup. Voilà. Le but, c'est de trouver peut-être l'équilibre au niveau aussi du travail. On va voir avec les autres énergies. Côté matériel. Le côté matériel, là, on a encore dans les émotions. On a beaucoup... Oui, on est un peu dans les émotions. Ce mois-ci, il est trop. Donc, le côté matériel, il nous dit quoi ? Il nous dit simplement de tourner le dos à un passé qui ne peut plus vous apporter rien du tout. Donc, ici, vous devez vraiment vous en aller. Laissez votre côté sentimental, profond, puissant. Laissez-le derrière vous. Non pas pour ne plus être non plus sans empathie. Mais je veux dire... Non, non, il faut quand même... Ici, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est un bagage émotionnel qui est très lourd à porter. Et là, on vous demande de le laisser derrière vous. Vous devez vraiment tourner le dos à ça. Et laisser ce bagage émotionnel là où il est. Et ne plus le porter. Et ça, vous avez l'opportunité de le faire. Ici. Donc, pour le côté matériel. Donc, vous devez agir autrement. Peut-être aussi... Je vais prendre un exemple. On est trop sensible. On aide tout le temps, même son enfant. Et pour finir, moi, je n'ai plus d'argent. Non, je donne tout le temps à ma fille ou à mon fils. Et moi, je n'ai plus d'argent. Donc, si j'en ai besoin, je n'aurai plus. Et bien voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut donner... Il faut se mettre des limites. Peut-être aussi, c'est pour ça que vous vous battez. Voilà. Il y a un conflit atterrior aussi. Parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. On est vraiment... On voit bien. Les dangers, les difficultés ici sont quand même dans tout ce qui touche vos émotions, vos sentiments. Donc, voilà. C'est ça qui est un petit peu dangereux chez vous. Dans le sens pour évoluer. Et il faut oser aussi quitter certaines choses. Abandonner des choses du passé. Pour pouvoir évoluer. Ça, c'est sûr. Côté relationnel, les amis. Le roi de coupe. Encore des coupes. Côté relationnel, ici. Ben, soit... Je pense que vous pourriez faire des rencontres très, très importantes. Je pense que le côté... Pour moi, le côté relationnel est important pour vous. Ce côté... Cette carte nous parle aussi. Relation avec une personne. Donc, ce sont des énergies d'aide, encore une fois, de soutien, de générosité, de grand cœur. Donc, soit vous allez aider quelqu'un ou quelqu'un pourrait vous aider par rapport à des émotions, encore une fois. Mais aussi par rapport à autre chose. En tout cas, le côté relationnel. Vous allez aider quelqu'un ou quelqu'un va vous aider. Dans un domaine. Peu importe quel domaine. Mais vous avez de l'aide. D'une personne gentille. D'une personne qui n'est pas du tout... Qui ne va pas faire ça pour recevoir. Ce n'est pas une personne qui va vous aider pour que vous l'aidiez en retour. Mais c'est quelqu'un qui pourrait vous aider. Ou c'est vous qui pouvez aider quelqu'un aussi de vos relations. D'accord ? Alors, l'amour. Eh bien, l'amour ici, les amis, pour vous, les taureaux, c'est la fin des épreuves. C'est la fin de porter cette charge. Cette charge, elle est lourde pour vous. Vous en avez marre de porter toujours ça. Donc là, c'est la fin aussi des responsabilités. Vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir poser cette charge. Vous allez vraiment vous sentir plus léger. Donc ici, on arrive à la fin d'un cycle. Les 10, c'est aussi la fin d'un cycle. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. On va pouvoir enfin, même si ça fait très longtemps que ça dure, très 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 longtemps que ça dure. Vous avez un poids sur les épaules qui est inimaginable. Et là, enfin, enfin, vous allez poser votre bagage. Il faut quand même aller jusque là. Jusqu'un petit château là. Mais bon, vous allez peut-être poser au bas de la colline là. Et quelqu'un va venir vous aider. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, dans ce qui concerne l'amour, c'est la fin des épreuves. C'est la fin de ce qui est douloureux. Donc, c'est la fin d'un cycle qui est douloureux. Je pense qu'il est éprouvant aussi. Éprouvant. Fatigant. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de tout ça. Et donc, on pourrait effectivement parler d'une rencontre, une rencontre amoureuse. Il est possible. Il est possible aussi, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, que vous fassiez une rencontre. Mais on voit bien que dans le côté amour ici, ce mois-ci, on est dans un mois où on va encore porter un petit peu une charge sur son dos. Mais ça se termine. Voilà. Ça se termine. Vous êtes peut-être dans des épreuves depuis un moment. Et là, ce mois-ci, ça va les ralentir. Les faire partir, plutôt. Alors, l'état d'esprit. Votre état d'esprit, les amis. Vous avez l'esprit de vaincre. Vous avez la volonté de vaincre. Votre état d'esprit ici, ça peut nous parler aussi. Vous allez prendre des décisions. Vous allez entendre des décisions. Vous allez... C'est un homme de loi. Le roi des épées aussi, c'est un homme de loi. C'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui prend... Qui prend ses responsabilités. C'est une personne qui peut aussi vous aider. Mais ici, on est dans votre état d'esprit à vous. Vous allez prendre des décisions. Vous voulez prendre des décisions. Peu importe. De toute façon, ici, vous êtes dans la capacité. De trancher et de faire obéir certaines personnes. Voilà. Votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit du chef. Le chef d'entreprise, mais d'un homme de loi. D'un homme... D'une personne qui veut faire respecter aussi... Vous voulez faire respecter certaines choses. Par principe, par exemple. Mais voilà. Vous avez... Vous avez beaucoup de valeur. De pouvoir aussi. On est vraiment dans un état d'esprit où vous avez du pouvoir. Du pouvoir, peut-être, psychologique aussi. Alors, votre état d'esprit, ici. Vous pourrez me parler... On se rebelle. Par rapport à ce qui vous arrive là. Et par rapport à ce diable. Donc, il est possible que vous n'arrivez... Ce mois-ci, vous allez vous prendre des décisions. Ici, on tranche. On prend des décisions. Et on va porter plainte contre cette personne. Ou bien, on va recevoir le résultat de cette plainte. On va pouvoir enfin commencer sa nouvelle vie. Ce nouveau départ. Mais, voilà. Il y a des décisions que vous allez prendre. Ou que quelqu'un va prendre. Qui va vous permettre d'évoluer. Et enfin, la finalité, c'est la force. Donc, vous allez avoir... Voilà. On en termine avec cette carte qui est la carte... Une carte super puissante. Vraiment, c'est la carte du courage, de la maîtrise. De la maîtrise, c'est la carte... Maîtriser ses émotions aussi, ici. Donc, on reste quand même un petit peu dans ce domaine-là. On doit maîtriser ses émotions. Et donc, on est vraiment ici. Vous devez penser à vous. Avant de penser aux autres. On est vraiment dans ces énergies-là. Pensez à vous. Avant de penser aux autres. Parce qu'à force de toujours donner... Normalement, on reçoit quand on donne, en principe. Surtout si on donne sans vouloir recevoir. Mais ici, vous donnez tellement, tellement, tellement... Que vous êtes tellement trop gentil, trop bon... Que vous n'arrivez pas à recevoir en retour. Ou vous ne voulez pas recevoir pour pouvoir être toujours présent ou présente pour les personnes qui ont besoin de vous. Mais si vous, vous n'êtes pas bien, si vous, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas être bien avec les autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous devez d'abord être bien pour pouvoir évoluer bien. Mais en tout cas, ici, à la fin, ici, avec la fin, c'est la carte de l'ours. Pour moi, c'est très, très bon. Parce que, tout simplement, la carte de l'ours, c'est n'importe quoi que ce que je dis. La carte de la force. Donc, ici, vous allez vraiment... On agit avec force, mais on agit avec courage. Et c'est la victoire, ici. C'est la victoire, de toute façon. C'est une carte de victoire. Donc, la finalité, on arrive à vaincre. On arrive avec ses peurs, ses émotions. On arrive à vaincre une personne. On arrive à vaincre ses addictions. En tout cas, voilà. Ici, on est dans une phase où on laisse des choses derrière nous. On se bat pour soi. On peut recommencer sa vie. Nouveau départ. On doit abandonner des choses derrière nous. Surtout dans le côté sentimental. On a deux rois. Donc, des puissances, ici. Donc, puissance avec le roi de coupe. Puissance avec le roi d'épée. Donc, on est vraiment dans des énergies super puissantes. On a l'arcane majeure. Ici, on en a un, deux, trois, quatre, cinq. On a cinq arcanes majeures. Donc, qui sont aussi des arcanes très puissants. Et voilà. Mais, on a de belles cartes dans l'ensemble. Évidemment, c'est bien. Bien sûr, c'est bien. Il y a des choses à faire. Il y a des passages obligés. Des passages obligatoires. Donc, vous allez bien évoluer. Ça va être bien. Mais il y a encore peut-être des moments un peu compliqués à passer. Il y a des choix à faire. Mais voilà. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités de la vie qui vont vous être offertes. De l'aide, de la force, de la puissance, du courage. Un équilibre aussi. C'est très important pour évoluer. Bien, voilà les taureaux. J'espère que... Donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. J'espère que ce tirage va vous parler. Et puis, j'espère vraiment... Mais n'oubliez pas, c'est un tirage général. Il ne va pas parler à tout le monde. Mais sinon, aussi, allez voir, comme je vous dis, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Pour pouvoir faire un petit mix de tout. Et voir... Faire votre tirage à vous. En prenant vraiment ce qui vous parle. Voilà, les amis. Bon. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de novembre. Oui, l'année se termine tout doucement. Moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.